Dans certaines régions de l'Inde, comme ici au Rajasthan, il existe une loi unique au monde. Cette loi interdit à une partie de la population, les fonctionnaires, d'avoir plus de deux enfants. Au-delà, ils encourent des sanctions. Oumet Singh Rathor l'a appris à ses dépens, alors qu'il cherchait du travail. J'étais embauché pour un job de gardien à l'Assemblée du Rajasthan. Il y avait dix postes vacants et j'ai été sélectionné. Plus tard, le directeur m'a convoqué et m'a dit que mon embauche était annulée. J'ai demandé pourquoi. La raison la voici. Oumet Singh a une, deux, trois filles. Et donc la loi l'empêche d'accéder à un poste de fonctionnaire. J'ai trois enfants, oui, mais je n'ai rien fait de mal. C'est cette loi qui est mauvaise. Pourquoi le gouvernement interfère dans nos vies privées ? Ils sont censés nous aider au contraire. L'Inde est aujourd'hui en état de surpopulation avec presque 1,4 milliard d'habitants. Le pays va bientôt dépasser la Chine. Cela entraîne de nombreux problèmes pour l'accès à la santé, à l'eau potable ou à l'éducation. Et pour les infrastructures comme les transports. Face à ces défis, les autorités cherchent des solutions. Et cette loi des deux enfants maximum a de nombreux adeptes. Cette manifestation, par exemple, est la quatrième du genre. Ce que demandent les participants, c'est d'étendre la loi à tout le pays et à tous les habitants. Ce n'est pas une question de riches ou de pauvres. Cela s'appliquera à tout le monde, toutes les religions. Personne ne devrait avoir plus de deux enfants pour contrôler notre population. Si vous ne pouvez pas offrir de l'air pur ou de l'eau pure à vos enfants, et si vous ne pouvez pas leur offrir de bonnes études, ça ne rime à rien. 125 députés soutiennent ce projet de loi au niveau national. Voici le texte. En clair, si la loi est votée, des sanctions économiques importantes s'abattront sur les futures familles ayant plus de deux enfants. Des taux plus élevés pour les emprunts bancaires, les congés de paternité ou maternité non payés, interdiction d'être élus dans un parlement. Certains demandent même la perte du droit de vote ou des peines de prison. Mauvaise idée pour ce démographe, pour qui la solution passe par l'éducation et non la répression. Il faut instaurer des cours d'éducation sexuelle et parler de procréation dans les écoles. Le gouvernement doit aussi fournir des solutions de contraception. Dans les faits, le taux de natalité en Inde n'est que de 2,35 enfants par femme. Mais à l'échelle du pays, cela représente 53 naissances par minute. Dans les prochains mois, la loi sera débattue au Parlement national. Et si elle est approuvée et étendue à tous les citoyens, il s'agira d'une révolution dans un pays où la population s'accroît de 25 millions de personnes, c'est-à-dire 2 fois toute l'île de France chaque année.